Depuis des dizaines d'années, et le cheval c'est pas un joujou, c'est pas un toutou, il faut le... Allez, et on les reverra cet après-midi, je le rappelle au public, à partir de 15h pour un défilé qui circulera dans tout le centre-ville de Poufou. Voilà, si vous avez envie de les remercier en vous applaudissant, ça n'en fera plaisir, n'hésitez surtout pas. Vous avez les chevaux clercis et deviennent gris. Alors, pour ceux qui ont un peu l'œil et l'habitude de... Alors, on va... Ok, percheur américain. Et pourquoi elle est un peu comme ça, apparemment agacée ? On aime nos chevaux et on les respecte. Donc une jument ardennaise qui a... Oxoase, pardon. La robe est tellement identique parfois. Oxoase de 25 ans. Alors, pourquoi on peut faire une confusion ? Parce que le cheval Oxoas est toiletté. Nathée, mais l'expression c'est toiletté. Avec nos amis comptois, le cheval comptois... Ah, quand on voit la robe... Oui, on va attendre... Oui, oui, vas-y, fais le rentrer. Quand on voit la robe, on peut confondre. Mais nous, on rentre actuellement sur la piste. On va les mettre face au public. Tiens, viens, 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 viens plutôt là. Attends, viens, viens, voilà. Après, voilà, vas-y. Voilà, tête au public. Voilà, très bien. À côté, et on enchaîne avec des... On voit, pas toujours aussi grand, effectivement, que le coq. Mais ils sont très gentils. Et la brigue en cuir blanc. Voilà, merci à ces trois éleveurs. On les reverra tout à l'heure. Et toutes les doutes, à 15 ans, un grand défilé dans le centre... On les adore. Ah, on les adore. Vraiment, là. Et les... Voilà. Les ânes et les ânes. Alors... Pas battu. Non, non, madame. Baté. Vous connaissez l'expression ? On disait, il est bête comme un âne baté. Ah, comment ? On pouvait plutôt faire ça. Et on obtient cette race particulière, qui est la race Poitvine du Lassière. Avec sur le dos... Tu vas nous la montrer ? On va dire ? Voilà, arrête-le, là. Arrête-le, là. Arrête-le, arrête-le, là. S'il veut. Mets la croupe vers le public. Voilà, bouge-le. Oui, c'est courageux. Oui. Oui, c'est grand. Celui-là est un peu grand. Il est un peu grand. Et en plus, il est jeune. Il n'est pas fini. Donc, on espère qu'il va s'arrêter là. Voilà. Super. Alors, on appelle cette robe la robe Isabelle. Le jour où je n'aurai plus une robe comme ça. Et on a appelé la robe de ces chevaux-là, du nom de la reine. Non, c'est erreur. Regardez la souplesse et la légèreté. Et oui, on emploie le mot légèreté. De ce cheval, de cette jument. Jument Percheron, qui appartient à la maison Bélier. On ne dit pas à monsieur Bélier, on dit la maison pour un élevage. Région du Perche. Il est utile de le préciser. Entre la Normandie et des régions plus à l'ouest. Tu l'arrêtes ? Une fois que tu veux. Vas-y, là c'est bien. Allez. On l'a fait reculer. Regardez bien. Regardez bien. Encore. Encore. Plus fort que ça. Là. Encore une fois. Voilà. On avance. Alors elle a fait comment ? Et on termine avec des coques. Je crois qu'on a fini après. Les coques de la maison Ragon. Et vous suivez. Alors on a quatre bays. Dont deux bébrins. Quasiment bébrins. Je vais vous débarquer. On va les arrêter. La robe alzane. Crin, queue et robe de la même couleur. Le cheval alzant. Et puis les autres. Surtout les moussus. Ceux qui sont vers moi sont presque noirs. Donc les chevaux, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Je peux la toucher derrière ? Je ne fais pas ça pour les vendre. Ils sont à la maison avec moi. Et heureusement qu'ils n'ont pas de raisonnement abstrait. En tant que gibier, à côté du chien qui était un prédateur. On ne va pas aller plus loin. Mais s'ils avaient un raisonnement abstrait, qu'est-ce qu'ils se diraient ? Qu'est-ce qu'ils diraient dans leur plus de tête ? Ils diraient chevet d'eau, sous les projecteurs et devant la musique. Jamais. Ils rentrent à l'écurie. C'est un project chez les chevaux, pardon aussi de décevoir un peu notre public ici à Toussys. Moi je nourris mes chevaux. Si mon ami, qu'est-ce que j'ai ?